Musique Cela fait un an que le jeune Achille Ousoukoué a laissé cette maison. Ses parents, ses frères et soeurs. Sa nouvelle famille, les pensionnaires, les encadreurs, les enseignants et les responsables du Centre international de formation Adjavon Sébastien, Sifas Bénin. Musique Un an déjà que ces jeunes, à l'instar de Achille, ont nourri en eux le rêve de devenir champions, dans le but de faire flotter le drapeau de leur pays à travers le monde entier. Conscients du fait que le chemin est long, les futurs champions se sont mis très tôt au travail. Ceci grâce à la détermination d'une équipe pleine de volonté et de générosité à l'égard de ses enfants. 365 jours dans la vie de nos pensionnaires à Sifas Bénin, c'est important. Et beaucoup de choses ont changé. Surtout pour ces jeunes, impatients de démontrer tout leur talent. J'ai marqué beaucoup de buts avec le pied droit. Je maîtrise le pied droit actuellement. Et le jeu de tête aussi avant, j'avais peur d'aller au contact aérien. Mais actuellement, je gagne des duels aériens. J'ai beaucoup avancé, je marque beaucoup de buts aussi. A tous ceux qui me regardent, je leur dis d'avoir toujours confiance en moi. Et que je leur promets, comme je l'ai dit depuis l'année passée, je serai un Ronaldo. Je serai le Ronaldo du Bénin. Et je promets ça là, je ferai tout pour le devenir. Et je suis sur le chemin. Je le sais. Et je vais continuer par travailler. Parce que c'est rien qu'en travaillant qu'on peut arriver au niveau de ces grands-là. Les Ronaldo, les Ito, les Drouba, je vais les égaler un jour. ... Musique Grâce au SIFAS, j'ai acquis beaucoup de choses Comme les prises de balles, les contrôles, les enchaînements, les longs balles et autres Je sais que j'ai maîtrisé ça et je sais qu'avec le temps, je peux mieux faire encore Je vais lui demander de continuer à nous donner des exercices Tels que nous sommes en train de faire, de continuer et qu'on va s'améliorer Musique J'ai constaté que j'ai beaucoup évolué au foot grâce à mes entraîneurs J'évolue aussi au niveau des études J'ai pas cher et j'ai été admis en classe supérieure Je veux dire à tous mes camarades qui m'entendent De m'aider à évoluer pour que je sois un grand joueur à l'avenir Musique 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 Avant, lorsque j'étais chez moi, je ne jouais plus actuellement comme si j'étais en train de jouer Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé Par exemple, comme les maîtrisques de la balle Les contrôles orientés, les frappes, les dribbles, etc. Mais ça marche un peu mieux Musique Le père de Achille, qui partage les ambitions de son enfant, n'a qu'un seul souhait Tout ce que moi je veux, je ne veux pas qu'on l'envoie à quelque part sans son diplôme, sans son bac Il doit avoir son bac avant de quitter Sifas Ce souci du père d'Achille est également une préoccupation des responsables de Sifas Bénin C'est pourquoi ils ont pris très tôt la responsabilité d'assurer à ces jeunes une formation académique de qualité Nous avons constaté que le rendement tend déjà à être positif Si déjà, dans une classe de 6ème, on a des 15 forts de moyenne, en terminale des 16 de moyenne Cela signifie qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans un milieu footballistique comme celui-ci Au père, en pitié des pauvres Oh, la misère, c'est duré En clair, en un an Les jeunes pensionnaires de Sifas Bénin ont vu leur rêve devenir réalité Ceci grâce à la volonté et à la vision d'un homme de cœur Sébastien Adjavon L'idée m'est venue parce que je voyageais souvent Je voyais mes partenaires qui étaient présidents de clubs Donc je nourrissais cette envie de pouvoir un jour faire une école sport-études au Bénin Et donc c'est parce que je côtoyais aussi des amis qui étaient présidents de club Et j'ai pu comprendre que sans ça, on ne pourra pas vraiment évoluer en matière de football Depuis, cette vision n'a pas changé Vu le bilan enregistré au bout d'une première année d'activité D'où la satisfaction du promoteur Je dirais que j'ai été agréablement surpris Parce que les choses avancent beaucoup plus qu'on ne le pensait Et d'ailleurs, il y aura quelques jeunes Qui normalement devront aller faire des stages en Europe Chez des amis qui ont des clubs de football Qui sont venus eux-mêmes les détecter Et donc j'avoue que ça évolue Seulement ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir assez de compétition Pour que la progression puisse continuer Ce bilan, réalisé au bout d'un laps de temps Est signe de la détermination et de la disponibilité Qui ont caractérisé les responsables Mises à la tête de ce centre de référence par le promoteur Conscient du binôme que constitue Le centre international de formation à Djavon Sébastien Les responsables ont mis les bouchées doubles Afin de faire des pensionnaires de ce centre Des professionnels du football Avec des têtes bien faites Les jeunes, ils feront beaucoup de sorties Sinon nous avons invité par exemple des équipes Qui sont arrivées dans le centre de Ghana Pour pouvoir se mesurer à nos enfants Pour qu'ils puissent vraiment voir Est-ce que ce qu'ils ont appris Ils peuvent le mettre en pratique Ils aussi iront vers ces centres-là Et certains parmi eux Auront la chance d'aller faire des stages aussi En Europe dans certaines équipes Pour réellement s'affirmer Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le plan sportif Le franco-belge Patrick Osems Directeur technique de CIFAS Bénin Se réjouissant de ce qui a été fait Au bout de cette première année Espère corriger les imperfections observées Pour mieux aguerrir les futurs champions Je pense que l'année dernière Ça a été une année un peu de découverte Pour tout le monde Les jeunes notamment Ont appris de nouvelles méthodes de travail Un rythme de travail différent Donc il a fallu s'acclimater Par rapport à ça Il y a eu une année de travail Bien rempli C'est vrai qu'en fin de saison On s'est séparé d'un certain nombre d'éléments On n'a gardé que les meilleurs Et si vous voulez Ceux que l'on a gardé Ceux qui ont vraiment correspondu A mes attentes au niveau technique Donc ce sont des garçons Qui ont progressé sur tous les plans Techniquement, physiquement Tactiquement également Et qui ont je pense devant eux Encore quelques années d'apprentissage Pour arriver au plus haut niveau Ces quelques imperfections N'ont pas empêché nos pensionnaires De réaliser une moisson abondante Au cours de la saison sportive écoulée Dans toutes les catégories Où ils étaient présents L'année dernière Le bilan que l'on a fait également Ça a été pas mal de matchs Donc étant donné qu'il n'y avait pas de compétition De jeunes au niveau du Bénin Il y a eu pas mal de matchs amicaux Dans lesquels j'avais pris l'option De jouer automatiquement Contre des catégories supérieures Au niveau de l'âge Pour qu'il y ait un peu plus de confrontation La seule je dirais Compétition que l'on ait pu faire C'était les championnats scolaires Où on avait engagé trois équipes Et bon les trois équipes Ont gagné leur championnat Maintenant avec le recul Je me dis que les championnats scolaires Ne sont probablement pas une bonne chose Pour nous centre de formation Donc à partir de là Dès cette année On ne participera plus Au championnat scolaire Ce qui nous permettra De continuer à mettre Une formation hebdomadaire en place Et surtout d'inviter les équipes Que l'on veut Au niveau des matchs amicaux Parce que bon Sur les matchs Des championnats scolaires On a eu des matchs Je dirais trop faciles Où l'on gagne trop facilement Où les joueurs finalement Ne font que répéter les gammes Et on sait que c'est dans l'adversité Et quand ils sont mis en difficulté Que les joueurs progressent le plus Donc ça c'est une deuxième volonté De notre part je dirais De pouvoir choisir nos adversaires Et de pouvoir mettre nos jeunes Dans les plus grandes difficultés Pour qu'ils soient amenés à s'exprimer Ces résultats élogieux C'est aussi l'oeuvre du kinésithérapeute Et du médecin du centre Qui veillent au grain Pour ce qui est de la santé des champions Les thérapeutes n'est-ce pas Lorsqu'il y a un choc Est-ce qu'il y a quelqu'un N'est-ce pas Est blessé Sur l'heure de jeu Tout de suite Il doit pouvoir avoir La capacité d'analyser N'est-ce pas Et voir si Le sportif peut continuer Ou non Pourquoi ? Parce que son diagnostic Et sa décision Sera capitale Pour la suite du match N'est-ce pas Du club Ici c'est un joueur très important Vous voyez ce que ça fait Donc il faut pouvoir analyser Très rapidement Et poser le diagnostic Et faire le nécessaire Ces élèves doivent être rigoureusement suivis Beaucoup parmi ces enfants Ont envie De faire du sport Ont envie De devenir des stars Mais Il faut que Leur état de santé Prenne en compte Leur ambition La santé des enfants Passe aussi par un régime alimentaire Riche Varié Et sain C'est pourquoi Les autorités N'ont pas hésité A mettre les moyens Afin de permettre Aux pensionnaires De jouir D'une parfaite santé Au menu De leur repas quotidien Des plats Aussi variés Que riches Pour donner la vigueur Nécessaire aux futurs champions On varie des fois Bon En cette année Je disais que Je vais varier les plats Rien que de gastronomie Des fois Bon Surtout les mets africains Pour les déjeuners Pour les déjeuners Les dîners Rien que des mets européens Des fois Bon Je vais présenter Des couscous Soussard algérien Accompagné du truc là Et Soussard 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 algérienne Des légumes Bon Du chou Et puis du carotte Éduquer Motiver Mobiliser Et encadrer Les jeunes Pour qu'ils aient Autant de plaisir A apprendre à jouer Au football Qu'à faire des études De haut niveau Tel est le credo Des responsables De Sifas Bénin Pour y parvenir Les responsables Se servent du support sportif Comme levier Pour susciter Et attiser L'intérêt des enfants Pour l'enseignement académique Sur ce volet Des infrastructures De qualité Et des enseignements De bon niveau Ont été associés Pour réussir le pari La rigueur Et la volonté De gagner C'est un centre sportif Bien sûr Mais si déjà En première année Le recrutement Est axé Sur le sport C'est-à-dire Sur le football Il y a de quoi Que les enfants Qui aient choisi Venir ici Soit d'abord Des footballeurs C'est ce que nous voulons D'ailleurs Donc la propension À tendre Vers le football Est beaucoup plus grande Que vers les études Mais ici Et c'est pour cela Que je suis là d'ailleurs C'est de les amener À avoir Un goût aussi Pour les études C'est-à-dire Comprendre L'importance Des études Dans leur formation Sportive Donc c'est ce que Nous avons essayé De faire Que nous avons commencé Par faire Et qui semble porter Des fruits Plus qu'un centre de formation Sifas Bénin Se révèle Une grande famille Où des valeurs éthiques En général Et celles du sport En particulier Sont inculquées Aux pensionnaires En même temps Qu'un renforcement psychologique Leur permettant De gérer Les difficultés Avec Sifas Bénin L'espoir Renait donc Pour le football Béninois Et africain Ceci donne De la joie Au promoteur Assez Pour entreprendre D'autres innovations Pour des années à venir L'année prochaine Nous sommes en train De voir Si on ne peut pas Ouvrir La formation Du tennis Du long tennis En même temps Parce que L'endroit est réservé Nous avons déjà L'équipement qu'il faut Donc logiquement On va voir Si l'année prochaine On ne pourra pas Ouvrir Pour la formation Pour le tennis Mais en dehors De ça Sifas N'est pas que sport Sifas C'est le centre International De formation A Javon Sébastien Ce qui veut dire Que nous allons faire De l'agronomie Nous allons faire De la mécanique Nous allons faire De l'électricité Parce que nous avons De la matière Déjà pour toutes Ces choses là Et donc Donc j'avoue Que le centre A été construit Pour accueillir Toutes ces filières là Et qui normalement A partir de De l'année prochaine Nous allons Essayer de faire Le BTS Pour quelques filières Données Que je ne saurais Vous le dire Tout de suite Mais ce qui est sûr Nous allons faire Pas mal de filières Ouvrir Au Sifas On a trop galéré On n'en peut plus On fait prendre Des pauvres Bénis Nos oeuvres Nos prières On a trop galéré Cette référence C'est beaucoup D'honneur pour nous Et ça fait que Nous nous disons Que nous devons Nous mettre au travail Pour réellement Mériter L'installation Sinon tout ce que Monsieur A Javon Sébastien A mis à la disposition Du peuple béninois De la jeunesse béninoise Nous devons Nous qui sommes ici Nous devons donc Mieux faire Pour réellement Mettre le centre Au niveau Où il faut On n'en peut plus Au peuple en pitié Des pauvres Oh 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 La misère Assez Durée No Donc On se Ou Non Yadidis Ou Noutro Se Non Ou Noutro Se Des En Vi A D Donc On Se Ou Noutro Yadidis Ou Noutro Se Non Ou Noutro Le football C'est là Tout l'enjeu Toute la force Et le défi De Sifas Bénin Et le soutien De tous Est attendu Afin que ce bébé Cher à nous tous Grandisse dans la sérénité Car tout l'espoir du football béninois Et de la sous-région Est dans cette pépinière de Tjefa Je vais leur dire que c'est un centre Auquel ils peuvent faire confiance Entièrement confiance En ce qui concerne la formation Sous toutes ses formes C'est à dire la formation technique C'est à dire sportive Footballistique Et la formation scolaire Que l'enfant qui entre ici Un enfant moyen Qui entre dans ce centre Et qui a déjà des aptitudes En football Et qui sur le plan scolaire N'a pas de difficulté A au moins 10 de moyenne Régulièrement Pour passer en classe supérieure Si nous lui Si nous nous soumettons Au test De contrôle de niveau ici Et qu'il a réussi à ce test Il peut lui en obtenir 10 C'est que cet enfant N'aura pas à reprendre une classe Avant d'aller en terminale Et le message que j'ai C'est d'abord à l'endroit Donc de tous les Béninois Pour leur dire Ce qui est fait ici Aussi face Et pour tout le Bénin Ce qui est fait ici Aussi face Et pour tout le Bénin Donc je les invite à supporter D'abord moralement Cette initiative Et ensuite A encourager Par tous les moyens Monsieur Sébastien Adjavon Qui est le promoteur Du CIFA De ce centre là A l'encourager Donc par tous les moyens A continuer toujours A bien faire Dans ce sens Parce qu'aujourd'hui Il est en train de le faire Mais s'il se sent encore Encouragé Plus encouragé Il fera encore Un peu plus Il faut quelques années Effectivement Avant qu'au plus haut niveau On puisse retrouver Des footballeurs béninois Par contre Je pense que D'ici quelques semaines À quelques mois S'y face Je dirais Au ralosature Des équipes nationales Cadets et juniors Du pays Donc à partir de là D'avoir cette possibilité De se confronter A d'autres nations Va encore permettre Aux enfants Je dirais De progresser davantage Un message de satisfaction Partiel Parce que Comme je le dis Une œuvre humaine Parfaite Bon on essaye De pousser Mais je peux dire Globalement Que je suis satisfait Parce que Les attentes Ont été dépassées Au niveau technique Et même au niveau académique Les choses se passent Mieux que ce que je pensais Au départ Donc on va essayer De maintenir la pression Pour que Nous puissions évoluer Dans cette direction À Sifas Bénin On a innové en matière De centre de formation En donnant certes Au football Toute l'importance Nécessaire Mais en élevant Quasiment au même niveau L'enseignement Et la formation professionnelle Mais déjà Nos futurs champions Se sentent en famille Et voient leurs rêves Devenir réalité C'est cela Le défi du centre Et ce nouveau défi Illustre notre ambition De continuer A grandir Dans le strict respect De nos valeurs Au nombre desquelles L'audace La rigueur Et la volonté De gagner Et ce nouveau défi La victoire Sous-titrage ST' 501